Au reçu de M. Richard Ferrand et des membres du groupe La République en Marche, une motion de revoi en commission déposée en application de l'article 91 Alina 10 du règlement. La parole est à M. Fabien Gouteffard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, M. le Président de la Commission de la Défense, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Quand la guerre d'Algérie apparaît dans le débat public en France, c'est presque autant comme un sujet d'histoire que comme un sujet d'actualité, écrit Raphaël Branche en 2005 dans son livre « La guerre d'Algérie, une histoire apaisée ». Notre activité législative de ce jour est une illustration parfaite de l'exactitude de cette affirmation qui exprime malheureusement encore les stigmates d'une guerre d'indépendance qui s'est faite dans la douleur pour les deux camps et dont le souvenir reste aujourd'hui encore lancinant. La présente proposition de loi déposée par nos collègues Les Républicains a pour objet d'étendre le bénéfice de l'octroi de la carte du combattant aux militaires français déployés en Algérie à compter du 2 juillet 1962, veille de l'indépendance, jusqu'au 1er juillet 1964, date de départ du contingent français, en reconnaissant cette période au titre des opérations extérieures. Elle vise ainsi à parachever le long processus de reconnaissance des anciens d'Algérie, commencé par la loi du 9 décembre 1974, qui fut adoptée après quelques péripéties résultant du travail parlementaire. En effet, les députés d'alors, ayant élargi les critères de définition des opérations pouvant revêtir la qualification d'OPEX, pour le bénéfice de la délivrance de la carte d'anciens combattants au titre de l'AFN, le gouvernement avait fini par retirer le premier projet de loi. Autre étape marquante de cette évolution, l'extension du bénéfice du titre de reconnaissance de la nation, en 2001, aux militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les bénéficiaires de ce TRN, au titre de cette période, sont un peu plus, nous l'avons rappelé, de 36 000. Enfin, la précédente législature a été porteuse de la création de la carte dite « à cheval » à l'article 109 de la loi de finances pour 2014, qui a étendu le bénéfice de la carte du combattant aux soldats présents en Algérie entre 1962 et 1964, et qui y sont restés au-delà de 120 jours. Ceux arrivés après cette date sont exclus du bénéfice de la carte. Cette exclusion est, je le constate et je le déplore, et je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux et nombreuses dans cet hémicycle à le déplorer, vécu par certains comme une injustice, ce qu'il ne s'agit pas ici de désavouer, tant la légitimité de ce besoin de reconnaissance nous apparaît incontestable. Mais si, comme le souligne très justement encore Raphaël Branche, la guerre d'Algérie n'a pas commencé à la même date pour tous, elle ne s'est pas finie non plus au même moment. La multiplicité des vécus de la guerre, et a fortiori, les divergences sur ce qui pourrait en constituer la fin, ont été à l'origine de mémoires plurielles, constitutives de la société dans laquelle nous évoluons. Il est important de rappeler que la demande d'octroi de la carte du combattant aux soldats d'Algérie, portée initialement par les associations d'anciens combattants, ne visait à l'origine pas les soldats déployés après le 1er juillet 1962. Ainsi, dans les années 80-90, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, donc la FNACA, nul ne cesse d'obtenir une reconnaissance officielle de l'état de guerre en Algérie, qui rangerait les soldats de 54 à 62, j'insiste, dans la filiation des combattants des deux guerres mondiales. Leur souci de voir inscrit sur nos monuments aux morts les morts tombés, je cite, en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie 52-62, témoigne de la césure temporelle que ces associations consacraient, elles aussi, il y a encore quelques années. Les choses ont évolué, bien heureusement, et vous écrivez, M. le rapporteur, dans votre rapport, comment expliquer que plus de 50 ans après les faits, la France n'est pas été en mesure de pleinement reconnaître ses militaires déployés à partir du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964. En effet, la question peut se poser, et j'ai envie de dire, la question peut d'ailleurs vous être posée. Sous la présidente de la législature que vous avez connue, M. le rapporteur, on ne dénombre pas moins de 8 propositions de loi identiques émanant de députés de votre groupe sans que l'une d'entre elles ne soit jamais inscrite à l'ordre du jour de l'une de vos niches parlementaires. Notre majorité, mes chers collègues, a à peine 10 mois d'existence. Elle est nouvelle et profondément renouvelée dans sa composition, comme je l'espère dans ses pratiques politiques. Pleinement concernée et soucieuse des intérêts de la mémoire des anciens combattants. J'ai moi-même servi, jusqu'à mon mandat en juin dernier, ce noble établissement public, désormais centenaire, qu'est l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Et cette majorité ne peut être tenue responsable des renoncements et des pratiques antérieures. Et contrairement à ce qui pourrait être tenté de nous reprocher, il ne s'agit pas ici, avec cette mention de renvoi en commission, et les mots ont un sens, de céder à quelques renoncements qui seraient effectivement impossibles à justifier. Bien au contraire. Comme vous, nous considérons qu'une reconnaissance légitime et une juste réparation doivent intervenir. D'ailleurs, le président de la République, alors candidat, avait indiqué, pendant sa campagne électorale, être favorable à l'extension de la carte du combattant aux soldats déployés après le 1er juillet 1962. Et c'est aussi sur la base du constat d'une reconnaissance partielle, incomplète et fragmentaire, que le ministre, adossé à une méthode qu'elle vient de nous rappeler, désire étudier l'ensemble des demandes des associations représentatives du monde combattant afin de programmer la mise en oeuvre, la mise en place de nouvelles mesures à l'échelle du quinquennat. C'est tout l'objet de notre motion de renvoi en commission. Nous voulons, nous, députés de la République en marche, encore et toujours travailler dans la concertation, avec tous les acteurs et en particulier les associations d'anciens combattants. Nous tenons également, et ça a été dit, à la sincérité des finances publiques. C'est pourquoi nous soutenons la démarche engagée par Mme la ministre qui vise à évaluer le périmètre de la mesure envisagée afin de prévoir, aussi justement et sincèrement que possible, son financement. Nous ne voulons pas souffrir, mes chers collègues, de nous voir reprocher plus tard, notamment à ma droite, sur ces bancs, par vous-mêmes, des comptes publics insincères. Nous tous, et tous ici, sommes des parlementaires soucieux, si ce n'est par nature ou au moins par fonction, de la sincérité budgétaire de nos politiques, de la précision de nos propositions, et nous ne pouvons pas annoncer en responsabilité que cette mesure atteindrait aléatoirement 10 millions, 20 millions ou 50 millions d'euros. A ce sujet, d'ailleurs, je souhaite revenir un instant sur la méthode utilisée pour estimer le nombre de bénéficiaires de cette nouvelle mesure proposée, M. le rapporteur. Si votre méthode procède d'une certaine logique indéniable, il n'en reste pas moins que cette logique apparaît quelque peu approximative. En effet, vous soustriez du nombre des bénéficiaires du titre de reconnaissance de la nation, créé spécialement par la loi de finances pour 68, estimé donc à 36 167, le nombre de détenteurs de la carte à cheval apparut lors de la loi de finances pour 2014, soit 12 000 personnes, ce qui porterait, selon votre estimation, le nombre de bénéficiaires pour cette nouvelle carte à peu près à 25 000. Cependant, mes chers collègues, je tiens à souligner que, conformément aux accords déviants, la France avait le devoir de maintenir sur le territoire algérien un contingent de près de 80 000 militaires au-delà du 2 juillet. Selon un rapport du Sénat, 2013, pas si ancien que ça, que vous citez d'ailleurs vous-même, monsieur le rapporteur, plus de 150 000 hommes ont séjourné durant la période 62-64. Alors bien sûr, certains soldats ont reçu la carte au titre d'autres conflits, tandis que d'autres sont décédés depuis. Ce rappel fait, monsieur le rapporteur, rien ne nous assure que la base de votre estimation, fondée sur le nombre de titres de reconnaissance de la nation octroyée pour cette période, ne sous-évalue pas le nombre de bénéficiaires de l'extension de la carte du combattant que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui. En effet, comme vous le savez, le titre de reconnaissance de la nation, comme la carte du combattant, doit être demandé pour être obtenu. C'est une démarche volontariste. Il n'est pas totalement déraisonnable de penser que le TRN, pour toute une catégorie d'anciens combattants, s'accompagne de bénéfices moindres, tant financièrement que du point de vue, mémoriel et symbolique, que ceux de la carte du combattant, pour qu'ils aient fait la démarche de le demander. Dès lors, il est parfaitement cohérent d'envisager que plusieurs milliers de militaires, présents après le 1er juillet 1962, répondent aux critères d'éligibilité de votre mesure, sans qu'ils ne bénéficient déjà du titre de reconnaissance de la nation. De sorte que votre évaluation du nombre potentiel de bénéficiaires, comme du coût de la mesure, apparaît tronqué. A ce sujet, je mentionnerai qu'une étude de 2016 du service historique du ministère de la Défense avait estimé à plus de 104 000 le nombre de bénéficiaires potentiels d'une telle mesure pour la période 1962-64. Ce chiffre est éloquent quant à sa comparaison avec votre estimation de 25 000. J'ajouterai aussi que vous indiquez vous-même, M. le rapporteur, et je cite, qu'il paraît vain de se lancer dans un décompte précis du nombre de morts, car les travaux du service historique de la Défense, des associations et des historiens se poursuivent. J'ai envie de dire, M. le rapporteur, pour les vivants aussi, les travaux se poursuivent et arrivent à leur terme, comme la ministre l'a dit, conformément au rythme engagé et arrêté par la ministre dans une méthode et un calendrier défini en concertation avec les services de l'État, dont le service historique de la Défense et les associations. Et nous pouvons donner quittus à la ministre d'avoir entamé une méthode inédite qui pose de nombreux sujets sur la table, certains ouverts depuis plus de 50 ans. Aussi, je vous le dis sans détour, mes chers collègues, il me semble prudent et responsable de ne pas préempter les conclusions toutes proches de ces différents acteurs qui nous permettront d'avoir une estimation réelle du nombre de bénéficiaires auxquels nous souhaitons étendre la carte du pourbattant pour la période 62-64. Alors non, mes chers collègues, les Républicains, je vous le redis et je vous rassure, il ne s'agit pas d'une opposition systématique que manifesterait la République En Marche à votre proposition de loi, il s'agit simplement de permettre au gouvernement, en l'occurrence, vous, Madame la Ministre, et le ministre de l'Action et des Comptes publics de prévoir, lors d'un projet de loi de finances, notamment, l'extension de la carte du combattant aux militaires français déployés sur le territoire algérien. La loi de finances nous semble en effet être le vecteur législatif le plus approprié à l'extension de ce bénéfice à l'instar de l'extension adoptée dans la loi de finances pour 2014 à l'article 109 dite de la carte à cheval. En somme, le groupe La République En Marche appelle de ses voeux, avec cette motion de renvoi aux commissions, à ce que nous nous donnions le temps et surtout les moyens nécessaires d'octroyer, avec toute la sincérité budgétaire à laquelle nous sommes tous ici particulièrement attachés, la carte du combattant à tous ceux qui ont servi entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Je rappellerai une dernière chose. Nous avons adopté, avec la loi de finances pour 2018, plusieurs mesures en faveur du monde combattant dans la mission budgétaire ancien combattant et plus particulièrement dans le programme 169 reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. Parmi les 2,4 milliards d'euros, plusieurs millions ont été consacrés au financement de la hausse de 2 points du montant de la retraite du combattant et nous avons également augmenté de 100 euros l'allocation de reconnaissance des harkis. Aussi, nous voterons cette motion de renvoi aux commissions avec gage de veiller à la bonne mise en oeuvre de l'engagement de campagne du président de la République. Nous y sommes collectivement vigilants et je serai personnellement attentif à ce que cette mesure soit intégrée dans un prochain projet de loi de finances et le plus tôt sera le mieux. Le devoir de mémoire et la reconnaissance du service de la nation est indispensable à l'apaisement des heures passées, au renforcement des liens avec la nation et des liens de notre cohésion particulièrement nécessaire à notre temps. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.